Ce soir-là, je m'étais promis de ne pas pleurer. C'est quoi ? Je m'étais promis de ne pas pleurer. Mais ça fait du bien de pleurer. Laissez les larmes sortir, ça va vous faire du bien. Personne n'est venu ouvrir la porte. J'ai crié au secours. Il a rattrapé le téléphone. Il m'a frappé. La police est arrivée. Parce que j'avais réussi à mettre le téléphone. J'avais réussi à composer le numéro de téléphone. Calmez-le. Je suis tendue. Oui. Calmez. Respirez. Respirez. J'ai envie de crier, de dire... Mais crier, non. Excusez-moi. Respirez par le ventre, là. Il est pinoué, votre ventre. Un grand coup. Oui. Excusez-moi. Enfin, la police est arrivée. Et là, ils l'ont menottée. Ils l'ont fait partir. Malgré ça, ils n'ont pas pu le garder. Plus de 24 heures en garde à vue. Ensuite, le lendemain, il est allé... Vous tremblez. Je suis revenue avec la police pour chercher quelques affaires. Je savais qu'il fallait que je me dépêche. Vous étiez partie où entre-temps ? Moi, entre-temps, chez une copine qui m'a hébergée. Finalement, cette jeune fille, je lui ai donné une aide. Mais il l'avait déjà agressée, cet homme-là ? Il m'avait pas agressée, cet homme-là. Et pourquoi vous aviez peur comme ça, à ce point-là ? C'était bizarre. Il avait changé de comportement. À partir du moment où j'ai vu que j'avais découvert, en fait, toutes ces photos, ces billets, cette arme à feu que j'ai voulu savoir, c'est là qu'il a commencé à changer. Parce qu'auparavant, il vous avait fait signer des papiers, quand même. Oui. Avec cette discothèque, il lui fallait un véhicule pour pouvoir faire ses allers-retours sur Paris et dans d'autres villes de France. Moi, au départ, j'avais une vieille voiture. Donc ça convenait pas pour ses déplacements. Il m'a dit, ce véhicule-là, ça va pas. Ça va pas parce qu'il est trop petit, et puis c'est pas suffisamment puissant, il faut que j'aille dans le sud de la France. Donc il nous a fait acheter une voiture de plus de 117 000 euros. Donc cette voiture-là, il l'a prise à son nom. Seulement, il avait pas suffisamment de revenus acceptables pour engendrer un crédit. On m'a dit, vous, madame, vous travaillez ? Oui, je travaille. Je suis infirmière. Donc... Il va falloir que vous soyez... Elle tremble, la pauvre. Elle est tendue, elle tremble. Ça fait combien de temps, cette histoire ? Donc, j'ai réussi à divorcer en 2003, ça a été prononcé en 2004. Je suis enfin libre, on peut dire depuis 2 ans. Et vous tremblez toujours comme ça ? Vous êtes toujours nouée comme ça ? J'arrive pas à crier, madame. Vous avez toujours ça ici, au fond de vous ? C'est terrible. Oui. J'essaye de revivre, mais c'est terrible. Vous avez été à la tête d'une dette de combien ? À force de signer des papiers comme ça, de payer des voitures ? Le plus dur, c'était, oui, toutes ces voitures, parce que, du coup, ça m'a fait faire un surendettement. De combien ? Donc, avec les huissiers et les avocats, il y en a pour pratiquement 52 000 euros, que j'ai donc payé en 10 années. J'ai fini de payer en 2013. Depuis 2013, j'essaye de sortir la tête de l'eau. C'est pas facile. Parce que... Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? D'une part, pour essayer de faire passer à autre chose, faire le deuil de cette histoire. Pour essayer de crier, peut-être aussi. Essayer de crier. Et de faire ouvrir les yeux à d'autres femmes, peut-être aussi des hommes. qui sont aussi atteints de l'amour d'une autre personne. Mais je voudrais vraiment qu'ils arrivent à savoir qu'à côté de cet amour, il faut faire attention aux papiers que l'on signe. Là, a été ma perte. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi par abus d'amour et abus de confiance. Je pense qu'ils rêvent faire peut-être la même bêtise.